Le réseau Entreprendre Nord, rien que dans son nom, il y a une promesse géniale, celle d'un réseau, un réseau d'hommes et de femmes, pas des hommes et des femmes brillants, des hommes et des femmes qui éclairent. Et c'est avant tout un réseau authentique. Le réseau Entreprendre Nord, c'est une foule de gens bienveillants, des gens géniaux qui sont là pour vous aider à franchir le Rubicon et à devenir entrepreneurs. La qualité du process de sélection des lauréats, piloté par le charge d'études, permet au comité d'engagement d'avoir un dossier assez complet et avec la diversité des acteurs de la comité d'engagement, nous permet vraiment de sélectionner le meilleur dossier. C'est pour ça, Réseau Entreprendre est un label d'excellence. Le réseau Entreprendre Nord, pour moi, c'est le partage d'expérience et l'entraide mutuelle. J'ai reçu beaucoup de conseils de plein d'entrepreneurs et ça m'a vraiment aidé. Pour moi, le réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement, c'est avoir accès à quelqu'un quand on a des problèmes ou même quand tout va bien. Moi, ce que je trouve remarquable chez Réseau Entreprendre Nord, c'est que dans le cadre des comités d'engagement, on va au-delà du projet économique pour s'intéresser réellement aux porteurs du projet. Pour ma part, le réseau Entreprendre m'a clairement permis de prendre du recul pour écrire ma vision et me mettre sur les rails pour demain. Je connaissais déjà bien l'univers de la création d'entreprise. J'ai aussi découvert chez Réseau celui de la reprise d'entreprise. Et j'ai l'habitude de dire que l'entreprenariat, c'est une grande famille. Et finalement, chez Réseau, j'ai trouvé une famille dans la famille. Être accompagnant dans le réseau Entreprendre, c'est nourrir un échange avec des créateurs, des repreneurs, des entrepreneurs. La diversité des projets, des profils, des enjeux est extrêmement énergisante. Ce que j'aime particulièrement avec les entreprises de Réseau que j'accompagne, c'est la complémentarité. Le spécialiste, l'expert du métier, c'est le chef d'entreprise. Et moi, j'apporte le passé, l'expérience, le vécu d'une entreprise qui se développe. C'est du bonheur. Pour moi, le Réseau, c'est des moments d'échange avec d'autres dirigeants qui rencontrent les mêmes problématiques que celles qu'on peut avoir au quotidien. Et quand la pression devient forte dans l'entreprise, c'est un bel espace pour faire soupape. Ce que j'aime particulièrement, c'est la puissance du collectif au service du collectif et du personnel. Les valeurs et l'éthique au sein de Réseau permettent d'adresser de manière bienveillante les sujets de fond. Quand j'ai l'opportunité de donner du temps au sein de Réseau, je ne donne pas du temps, je gagne du temps. Ça fait 12 ans que je suis le Réseau Entreprendre avec deux entreprises différentes. J'ai été accompagné par Réseau Entreprendre dans les bons comme dans les mauvais moments. Et particulièrement dans les mauvais moments, j'étais content d'avoir un soutien comme Réseau Entreprendre. Je suis rentré au Réseau Entreprendre pour challenger, partager avec des créateurs et des repreneurs d'entreprises. À chaque fois, on discute, on partage et je reçois autant que je donne. Je reçois des bonnes pratiques que je peux mettre en action dès le lendemain dans ma société. Réseau Entreprendre Nord est basé sur les femmes et les hommes. Il s'agit de donner de son temps gratuitement, de les faire réussir et de développer des richesses de cette manière. Et ensuite, ils vont aider d'autres personnes. C'est superbe parce que c'est centré sur les femmes et les hommes. Continuez, vous avez le bon ADN. Merci. Le Réseau, c'est d'abord et avant tout une histoire de rencontre avec l'ensemble de l'équipe. Et en particulier, je pense à Thierry Pic, notre accompagnateur, qui a été particulièrement pertinent en se focalisant sur la gestion du trio. Ça m'a vraiment bluffé et donné envie également d'accompagner des porteurs de projets et vraiment prendre un vrai kiff, je dis, de pouvoir contribuer de la même manière à leur épanouissement. Ce que j'aime dans le Réseau, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Quand on se retrouve, on est accueilli tel qu'on est, avec ce qu'on est, avec notre histoire. Et c'est ça qui est génial. Moi, ce qui me plaît dans le Réseau, c'est cette volonté qu'ils ont d'accompagner sur le territoire des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, des repreneurs, de façon efficace et avec bienveillance. Et je suis heureux de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Je suis fier d'appartenir à ce Réseau. Je prends vraiment plaisir à accompagner des lauréats et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Petit message spécifique pour Jérémy Coudray, que j'accompagne et qui est spécialisé dans le recyclage de pierres. Surtout, n'utilise pas les miennes. Réseau, pour moi, c'est vraiment la confiance. Merci Réseau, parce qu'il y a 12 ans, personne n'y croyait, pas même les banquiers. Toi, tu as cru. Et maintenant, tu peux être fier de toi, parce qu'on est 40 aujourd'hui. Merci. Depuis le début de notre accompagnement Boost, Réseau Entreprendre nous a permis de mettre en place un super conseil stratégique. Ça a été le véritable pivot, l'accélération de notre entreprise qui a aujourd'hui 10 ans. Du coup, je conseille à tous les entrepreneurs de rendre des comptes à Réseau Entreprendre pour se rendre compte. Quand j'ai démarré mon activité, je ne faisais que ça, bosser, bosser. Et difficile de trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Du coup, Réseau m'a aidé à trouver cet équilibre. Total Développement et le Réseau Entreprendre Nord, c'est une relation qui dure depuis plus de 30 ans. C'est une relation qui est basée sur la confiance. La confiance dans la qualité du travail qui est apportée par le Réseau. La confiance dans les dossiers et les porteurs de projets. Et pour nous, quand on arrive sur un dossier du Réseau, c'est du bonheur. Pour moi, le Réseau, c'est du concret. Ce n'est pas un réseau pour faire joli. Il y a une validation stratégique, évidemment, qui fait plaisir. Mais aussi, et très souvent dans l'urgence, des réponses techniques. Un exemple, chez Clicdata, on s'est retrouvé tout de suite à l'international. On a eu une question sur la fiscalité au Mexique. Un petit coup de fil le matin et une réponse dans la journée. Alors, le Réseau Entreprendre, c'est d'abord des rencontres et une communauté. Cette communauté, elle est incarnée par l'équipe qui trouve des solutions très rapides, très concrètes. Et j'en ai fait personnellement l'expérience récemment, de façon très utile. Finalement, le Réseau Entreprendre, ce sont de véritables orphèvres de la mise en relation. J'ai décidé d'être accompagnateur parce que le chef d'entreprise est beaucoup trop souvent seul. Et ici, ça se passe en toute simplicité. Alors, ce n'est pas du tout un rôle facile, mais chaque fois que j'ai réussi à le faire réfléchir et à lever des doutes, j'en tire une très grande satisfaction. Depuis neuf mois, j'ai mis en place un comité stratégique grâce au Réseau. Nous avons permis d'améliorer notre performance grâce à la grande qualité des intervenants. Et je peux vous dire une chose, à chaque fois que je reçois ce comité, je n'ai vraiment pas envie de le décevoir. Chez Réseau Entreprendre Nord, ils ont la bonne recette dans l'accompagnement. Ce regard à 360 degrés sur l'homme et son projet, c'est le secret de la réussite. Cette recette, c'est ce que nous faisons partager à nos équipes. Chez Réseau, on sollicite des membres et des lauréats tous les jours. Chaque fois qu'on a besoin d'une compétence, d'une expérience, d'un témoignage, on appelle quelqu'un, on a toujours un peu peur de le déranger. Il nous remercie d'avoir pensé à lui. Ça, c'est quand même bluffant. Ce réseau, c'est 500 personnalités, 500 trajectoires différentes. Et malgré toutes ces différences, tout le monde se retrouve autour de la cause, qui est l'accompagnement des entrepreneurs. Et toute cette générosité, tout cet engagement, ça fait plus de 10 ans que j'y assiste et je n'en reviens toujours pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !